Ici c'est une entreprise artisanale familiale, nous fait charcuterie et nous n'a une partie samosa, c'est-à-dire ici on a la mousse-bouche et le plat résistance aussi. Papa a créé cette entreprise depuis 34 ans et tous les enfants ils travaillent avec papa, on a mon frère et mes deux soeurs. Nous l'a voulu mettre en valeur en fait les produits que nous faisons à la charcuterie à côté donc nous avons des samosas boucanées pommes de terre, boucanées artisanales que nous avons faits nous-mêmes, gratons, nous avons des pimentes, aussi nous prenons les lâchères à côté aussi pour travailler avec, nous avons des samosas rougail saucisse, voilà on essaye de mettre un petit peu en avant nos produits. Alors ça c'est le rougail saucisse ? Ouais c'est le vrai. Et comment on l'a fait avec plusieurs saucisses ? Plusieurs, plusieurs, beaucoup. L'ananas quoi ? Au moins 700-800 grammes saucisses quand même avec 2-3 fumées mélangées dedans. Un petit mélange ? Oui un petit mélange. Et là elle est déjà cuit et là on va mettre un petit pv à dire dessus. À moi je mets plutôt la cuisson et faire préparer les farces samosas. Samosas gratons c'est rougail graton traditionnel sauf nous écrase un petit peu plus comme ça il rentre dans le samosa et rougail les saucisses pareil. Au véla farce gratons nous mets tomates, des oignons, des oignons verts gros piments et les gratons crasés avec le gingembre, piment, tout comme un rougail graton traditionnel. Notre objectif c'est que les gens ils retrouvent ce bout longtemps là. Le goût graton, le goût saucisse longtemps et puis toute l'amour qu'ils nous mettent dedans aussi. M'y pensez pour ça, j'y reviens. C'est super bon ici. Et vu que c'est à côté du travail, je viens souvent. C'est pas mis pour une commande ? Oui c'est pour une commande, un pote dimanche. Voilà c'est ça. Il faut venir bonne heure ? Ah oui il faut toujours venir bonne heure parce que... Alors là vous le calou là monsieur ? Euh... Pizza. Alors elle est bonne ? Très bon. C'est lequel préféré ? Mon préféré c'est euh... Dacati mais c'est un peu fond mais moi j'aime bien. Et vous madame ? Moi c'est les bénis carottes que j'aime bien. D'accord, ça fait longtemps que j'ai ici ? Ça fait déjà 20 ans, plus de 20 ans. Et qu'aussons ils y aiment ici ? Ils y aiment là quand même. Tout ce qu'il y a, tout est bon. On a commencé dans les années 85-90. Nous t'aimons pas rempli les samosas. Après ils t'aimons ça au panier. Dans l'auto ils t'aimons pas de case en case. Ils t'aimons ça aux clients. Et après le soir quand les bus t'arrêtent ma soeur Fabiola, t'aimons son panier, t'aimons la vente dans les bus. Voilà. La vente elle a crié. À l'époque le samosa t'aimons t'aimons, 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 t'aimons. Ici les gens y arrivent de toute l'île, voire de Brapanon, Saint-Benoît, Sillaos, ils viennent chercher le samosa chez nous parce que c'est trop bon, ils ont fait la route, ils ont battu carré en même temps et puis ils viennent voir nous. C'est grâce aux clients qu'aujourd'hui nous l'arrivons à ces 34 ans-là et nous remercions merci à Zot, mais merci à tous nos clients parce que t'es sans Zot nous les rien.